Je suis PM2, un gestionnaire de processus, et Kymetrix, une application qui est complète PM2. Donc qui je suis ? Alexan Strayevitch, je suis donc l'initiateur de PM2, un entrepreneur dans tout ce qui est technologie. Je suis donc diplômé d'Epitech et je suis un full-stack JavaScript développeur. Donc je vais commencer par présenter, rappeler PM2. Donc, qu'est-ce que PM2 ? PM2, c'est un environnement d'exécution pour notre JS, simple, qui est failsafe, qui permet d'améliorer la performance de votre application. Donc là, par exemple, pour l'application que j'ai vu juste avant, en fait, built-in, elle peut dupliquer l'application en fonction du nom de processeur, et donc permettre d'utiliser toutes les ressources d'un serveur. C'est pour les infrastructures à service, pour les serveurs DJ, les VPC, et donc c'est en open source sur GitHub. Donc voilà, qu'est-ce que PM2 ? Donc PM2, c'est un environnement d'exécution qui fait pas mal de choses, qui est justement un petit bouton magique qui va vous permettre de déployer votre code, enfin, pour l'instant, non, mais de gérer vos processus de façon très complète. Donc ça permet de mettre en bas de grain votre processus, de skaler automatiquement de façon logicielle votre application, de faire du monitoring de CPU mémoire de chaque application, de génération de scripts pour les serveurs DJ, donc ça va directement générer un script qui va vous permettre, si vous redémarriez votre machine, de remettre en route les applications qui fonctionnaient avant le reboot. Donc aussi des restarts automatiques, au cas où il y a un plantage. Restart on Change, donc si vous modifiez, si vous faites un petit pool sur votre dossier, bah directement l'application va restarter votre application. Et on peut déclarer, donc, étant donné que maintenant il commence un nouvel type d'architecture qui commence à apparaître, c'est pas mal de petites applications de JS qui vont intercommuniquer via un pubsub et autres. Donc on commence à avoir pas mal d'applications à gérer, et PM2 va vous permettre, grâce à une déclaration de JSON, de déclarer toutes les applications à exécuter, leur variable d'environnement à utiliser et autres. J'ai oublié une chose, elle permet aussi de faire du reload en 0 seconde, donc si vous faites des modifications de votre code et que vous devez recharger votre code, remettre à jour sans perdre les clients et les connexions actives, il vous permet de faire ça aussi. Donc voilà, on est au world tout simple, NPM install PM2, donc c'est install en global, PM2 start en application, et directement elle va être background, background guide, et elle va être tenue en vie s'il y a un bug, etc. PM2 liste pour voir la liste, enfin je vous laisse voir sur le repository Minitech PM2. Donc quelques nombres, actuellement PM2 sur GitHub a plus de 3680 stars, actuellement plus de 15 000 téléchargements par mois, donc ça a un point d'environ de 500 à 700 téléchargements par jour, 40 contributeurs, plus de 600 commits déjà plus d'un an, et plus de 300 tests, donc des tests de comportement du logiciel, et des tests unis. Donc il y a toujours, à chaque fois qu'une publication est faite, on vérifie que tout fonctionne bien grâce à Travis. Donc les next steps. Alors, donc la V0.9, juste avant la 1.0, donc en fait je vais un peu ouvrir le scope de PM2, parce que c'est vrai que ça reste un ajusteur de processus, c'est très spécialisé, et en fait j'aimerais bien, enfin je vais intégrer cette feature qui va permettre en fait d'avoir ce bouton magique en local et de déployer ces applications directement, de façon très simple, sur plusieurs serveurs sans problème. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous êtes ceux qui ont déjà utilisé, peut-être PM2 ont déjà dû voir cette déclaration des applications. En gros là. Donc voilà. Et en fait maintenant, il y a un nouveau truc qui va apparaître, c'est deploy, ça va permettre de décrire mon serveur de production avec cette clé SSH, tel user, tel host, tel repository à Gitpool, et le dossier d'origine. Donc voilà, initialise. Donc on fait ça, on met ce fichier à la racine de notre projet, on fait PM2 deploy setup production, directement ça va, en fait ça va se ssh sur le serveur, donc c'est très simple, c'est un script qui fait 350 lignes en bash, ça va se ssh sur le serveur, ou les serveurs, ça va créer le dossier qu'il faut, et directement, après, une fois que vous faites PM2 deploy production, ça va directement pull ce dernier repo, la dernière version du repo sur Git, et ça va reload votre application. Si par exemple, la dernière version que vous avez déployée est mauvaise, il y a des bugs qui arrivent, donc vous pouvez faire PM2 deploy revert, pour revert à moins 1 comique, moins 2 comique, moins 3 comique. Et vous pouvez aussi exécuter des commandes custom, PM2 deploy run ma commande. Voilà, ça c'est une plutôt belle feature, il faut juste pour savoir si c'est deploy.sh de VisionMedia, en fait je vais intégrer leur module, il y a MIT pour l'instant, donc je vais voir quand même avec VisionMedia, si ça ne pose pas de problème, donc voilà, ça va être quand même séparé de PM2, donc PM2 ne va pas être une machine à gaz non plus, il y aura toujours des séparations bien distinctes, pour une bonne maintenabilité. Voilà, donc après de notre feature, PM2 KeeperLive, donc il y aura un process qui va vérifier que PM2 fonctionne toujours, tout en communiquant avec lui, pour savoir quel process est en route, on va pouvoir avoir une API programmatique, enfin, qu'on va pouvoir programmer très simplement, donc directement en code, PM2 start tel fichier, directement ça met en background, etc. Je pense intégrer le flag Harmony directement à Node, comme ça permettrait d'exécuter par défaut du Node avec ES6, meilleure documentation, et un feature freeze, donc arrêter d'ajouter des features, et là les stabiliser, même si beaucoup de choses ont été stabilisées, vraiment avoir un produit qui est solide. Donc voilà. Et ça c'est avant là, enfin ça va. Donc là, je vais vous présenter Keymetrix, donc c'est pas vraiment une image qui est vraiment adaptée, mais en fait c'est une vue d'ensemble, donc en fait PM2 et Keymetrix sont complémentaires. Donc qu'est-ce que Keymetrix ? Donc Keymetrix c'est un service de monitoring qui écoute à vos PM2, donc vous pouvez avoir plusieurs serveurs, qui gèrent plusieurs applications, et en fait voilà, on va faire d'autres. En fait c'est une certaine analogie, c'est d'utiliser des tests pour éviter les réglations fonctionnelles. Moi je me dis aussi qu'effectivement, il faudrait aussi Keymetrix offert, vous offre une façon d'éviter la réglation de performance, ou l'apparition de bugs, ou autre chose. Donc voilà, c'est là où Keymetrix va intervenir. Donc comment ça marche ? Donc PM2 envoie des données, propose vos applications que vous faites fonctionner dans vos serveurs, et les données sont chiffrées en AES de 56, comme ça il n'y a pas de snif ou, on ne va pas voir ce qui circule sur le réseau. Et voilà, et après Keymetrix reçoit ces données, les stocks et les classes, pour vous donner vraiment un bon overview, qui a du sens, et qui va vous permettre de savoir ce qui se passe dans vos applications. Donc voilà, il y a encore pas mal de features. Donc en fait, plein de métriques multiserables, donc voilà, il y a du serveur, il y a du monitoring de serveurs, donc CPU mémoire, application qui tourne, CPU memory profiling, pour chaque application, de la détection de mémoire leak, qui est basée sur le traitement de données, des alertes, des reports de toutes les semaines, du tracking d'erreurs, et voilà, de l'analytics niveau HTTP, mais aussi TCP et WebSocket. Voilà. Bon, maintenant, on a plein de métriques différentes, mais le truc, c'est que, voilà, ça fait quand même beaucoup de données à traiter, et vu qu'on est des petits métriques, on voulait, on a toutes ces métriques, ces petits ronds, qui n'ont pas vraiment de sens, et nous, en fait, on est au milieu, on va les joindre entre elles. Donc on link des dots. Donc, Science and Metrix. Donc, cette feature est assez intéressante, ça va être un peu la base du logiciel, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un déploiement, en fait, vous allez déployer votre code, et ça va envoyer un genre de marqueur à Kimetrix, qui veut dire, à partir de là, c'est cette version, la version 9.0.9.1, et à partir de là, toutes les métriques que je vais récupérer, toutes les erreurs, tous les comportements de notre application, seront liées à cette version. Donc, si après, vous déployez une nouvelle version, 0.9.2, et que là, vous commencez à avoir, qui commencez à avoir des erreurs qui apparaissent, ou des chutes de performance sur certains routes et autres, et bien directement, on va pouvoir vous proposer, justement, un diff, un diff des performances et des erreurs qui ont pu apparaître. Donc, ça va vous permettre d'avoir une application qui est vraiment homogène, et fonctionnelle, et sur le temps, quoi. Voilà. Smart Data, donc on va faire tout un process de Big Data, on va un peu traiter ces données, les lier entre elles, et tout, pour justement avoir, avoir des rapports vraiment solides et intéressants, quoi, synthétiques. Et voilà. Et savoir où, d'où, pourquoi, et où, ou une réduction de performance, c'est à base. Donc voilà. Pour synthétiser, donc on a PM2 à gauche, qui mettra que ça à droite, PM2, donc c'est un contexte d'exécution pour Node.js, et on va ajouter donc cette feature de PM2 Deploy, qui va vous permettre de déployer très facilement du code JavaScript sur vos serveurs. Même pour une personne qui voudrait par exemple un ghost, un simple ghost, s'il a un serveur DJ, ou un digital océan, enfin juste un petit droplet, et voilà, enfin ça va être très simple pour lui, quoi. PM2 Deploy, il pourra faire ses modifications HTML, voilà, il déploy son truc, etc. Et la Keymetrix, donc Keymetrix, c'est un complément de PM2, donc c'est la gestion de performance, et la détection de réglation. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais faire juste une petite démo, donc, alors ça, c'est le prototype, je tiens à dire, donc il y a pas mal de données, quand même, à exploiter, à reformater, et tout, ça demande quand même pas mal de développement. Je vais quand même montrer. Donc ouais, c'est pas une feature finie, enfin, c'est pas une application terminée, quoi que ce soit. C'est juste pour montrer à peu près comment ça pourrait fonctionner. Déjà, j'arrive pas à voir le navigateur. Donc voilà, on arrive sur l'application. Donc voilà, imaginons que, voilà, j'ai envie de générer une application, donc je crée un bucket. Le bucket va contenir, en fait, tous les serveurs, toutes les applications, enfin, ça va faire un contexte que vous allez pouvoir partager optionnellement plus tard. Donc, je crée un nouveau bucket, donc voilà, il y a tout ce truc qui fait bien. On voit pas tout, c'est pas grave. Donc voilà, je viens de créer mon bucket, il me dit, bon, il n'y a pas de serveur qui est lié encore à Excel. Donc il me dit, installe PM2 ou mets-le à jour, et après, copie et colle ce truc-là. Voilà. On voit pas tout ce qui est sur la gauche, mais bon. Donc là, je peux voir qu'il n'y a pas de process qui sont gérés. Je n'en démarre rien. Désolé. en fait, je mets la feature de cluster en route, donc le check, http, check.js, écoute juste sur le port 8080, et je dis, tirez i pour dire, déploie le maximum d'applications possibles en fonction du nombre de CPU, et comme j'en ai 4, il en déploie 4. Donc là, ça fait encore, ça fait pas bien dessus. Donc maintenant, je vais faire interagir, donc il m'a dit, copier cette... Décidément, ça peut fonctionner, T, B, T, B, T, S, X, O, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc je lui dis, PM2, donc vu que je suis en local, bon, normalement, c'est pas dans le process, mais en métro, parce que voilà, c'est en local, et là, je dis que je suis local. Donc a priori, si je me suis pas trompé dans les clés, donc SXO, machin, ouais, c'est bon. Ah, en temps réel, directement, il capte, il voit que, donc, maintenant, j'interagis, quoi. Donc en fait, toutes les secondes, PM2 va envoyer des données de façon prophyrisée, donc il va pas les envoyer en mode bourrin toutes les secondes, enfin, toutes les millisecondes, mais là, il s'est allé un peu fort toutes les secondes qu'il est fait, et après, ça envoie ces données qui sont dépackagées, déchiffrées, enfin, avec la clé privée, et donc voilà, on a un aperçu de ce qui se passe sur mon machine locale, et donc après, j'ai différentes choses, donc je peux voir, voilà, les signes de mon serveur, bon, il y aura des courbes qui vont me permettre de savoir ce qui s'est passé en mémoire, en CPU, dans le temps, voilà, le liste de process, le processeur, et après, donc, je peux voir les signes de mon application, donc l'application est normalement assez sexy, mais là, bon, il y a un zoom qui est assez fort, et donc voilà, on voit, donc ça agrège, vu que mon application s'appelle Child, il va l'agréger, il va agréger tous les process qui sont reliés à ce même nombre d'application, donc je peux avoir un aperçu de ce qui se passe. Moi, j'aime bien les trucs qui plouent, qui ont été, par exemple, je vais faire un benchmark tout simple, et là, en fait, voilà, on peut voir qu'en temps réel, la consommation des process, donc c'est plutôt pas mal, si je fais assez rapide, on peut même voir dans les graphiques, donc en temps réel, ce qui se passe, donc l'utilisation CPU, donc en fait, ça pourrait être décliné vers une version de dashboard qu'on pourrait mettre sur des grands écrans et tout, voilà. Donc ensuite, il y a cet aspect d'erreur en javascript, de temps en temps, il faut savoir où ça vient, et si c'est mis dans les logs, en général, ça ne permet pas de les analyser. Donc, imaginons que je démarre une application qui bug directement dès que je lance, a priori, voilà, donc là, en temps réel, il me dit, bon, ben voilà, il y a une erreur, j'ai fait un new error, en fait, throw new error, et j'ai reçu l'exit, une accepted, donc ça me permet de voir plusieurs informations par rapport à ça, et en temps réel, il y a l'agrégation d'erreurs et autres. Je vais juste la limite. voilà, après, donc, j'ai, alors ça, c'est assez marrant, enfin, voilà, bon, là, il y a user registré, bon, voilà, les events, voilà, donc il y a sa remote control, ça, c'est une future qui ne sera jamais réalisée, mais enfin, qui ne sera jamais mise dans la vraie application, mais en fait, elle permet de créer des actions très simplement dans son code directement, d'exposer en fait des noms de fonctions, des noms de, enfin, un string là, et avec une fonction exécutée en cas de ce type d'événement reçu. Donc en fait, on a juste à utiliser ce code et à le mettre dans notre application, de démarrer l'application avec PM2, et si on utilise avec ce monitoring, de directement pouvoir interagir en fait avec le contexte d'exécution de l'application. Ce qui, en fait, c'est une fonctionnalité qui était dans JMX pour le Java, et en fait, j'utilise, je me suis un peu inspiré de ça, tout en simplifiant le mécanisme. J'ai fait ça vraiment sans aspect commercial. Par exemple, je vous montrerai, j'étais ma chaîne. Donc voilà, là on ne voit pas tout, mais par rapport aux exemples, c'est le même style. Donc en fait, je dis donc refreshDB, tu mets ce commentaire dans mon back-office et voilà, tu fais un console.logrefresh refreshing et tu m'envoies success true. Donc là, il n'y a pas la fonction, et en fait, si je démarre mon truc, il a capté qu'il y a une fonction qui est exposée, et à partir de là, maintenant, je peux interagir avec mon application. Donc juste pour, on voit les logs. Donc maintenant, si j'appuie sur le truc, vu qu'il me fait un console.prolog, ben voilà, ça fait un call vers mon service PM2. PM2 va envoyer le signal donc refreshDB à mon processus qui va exécuter cette fonction et après, va répondre quelque chose. Et là, normalement, a priori, voilà, on peut voir que le console.log a bien été trigger. Voilà, ça permet, c'est quelque chose, enfin, ça permet d'exposer, enfin, je trouve ça assez intéressant et innovant, parce que ça permet de modifier le contexte d'exécution de l'application, ça permet d'identifier, d'analyser l'état de certaines variables, enfin, c'est assez poussé quoi. Voilà, et donc plusieurs choses, des transactions, des systèmes d'alerte qui seront implémentés plus tard. Et voilà, après, en fait, vu qu'il y a pas mal d'applications qui peuvent être gérées, on peut directement filtrer globalement toutes les applications pour voir ce qui se passe. Et autres. Voilà. Voilà. Je vais prendre le tour. C'est bon. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour t'écoute. Merci beaucoup. Juste, vraiment super. Enfin, j'aurais été Symetrix, là, justement, pour les municipales, j'aurais été trop heureux. Ah, merci. Voilà. Bon, j'ai noté. Parfait. C'est encore en développement. C'est pas tout de suite en... C'est pas grave. Comme tu peux le voir, nous, on s'en fout, on met quand même. Le JS est stable. Le JS est stable. Non, mais c'est pas grave. Tant qu'on a PHP derrière, on n'a pas peur. Non, je voulais savoir sur la version de deploy, là, moi, ça m'intéresse aussi, évidemment, largement. J'ai eu cette idée hier. Eh bien, c'est parfait, deploy et sage, moi, je l'utilise par ailleurs aussi. Ah, super. Et donc, Et donc, sur du node, tant mieux. PN2, moi, j'avais regardé aussi. J'avais juste déjà pas trouvé comment est-ce qu'on pouvait le recharger, le fait qu'un fichier était mis à jour et qu'il se recharge. Franchement, je l'avais pas trouvé. Bon, a priori, ça existe, tant mieux. Sur la version de déploiement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut ajouter plusieurs serveurs, typiquement, dans nos environnements de prod, mais aussi, et surtout, de pré-prod. Est-ce que, donc, on peut ajouter autant de serveurs qu'il y a de noeuds de JSON ? Là-dedans, là, en fait ? Ouais, le truc, effectivement, le script de bash, pour l'instant, de VisionMedia, accepte qu'un host, mais on peut, voilà, on accepte qu'un host. Mais je pense qu'effectivement, si on inclut deploy et qu'on devient vraiment professionniste PM2, on va pouvoir justement mettre un arrêt d'IP et d'host pour directement en un coup. Par type, est-ce qu'on aurait aussi, enfin, ou est-ce que déjà, d'ailleurs, ça peut être le cas d'avoir, par exemple, un type pré-production ? Ouais. Et là, c'est déjà le cas ? Ouais, en fait, le truc, là, c'est qu'on met le type production, et là, on met le type staging, effectivement, type pré-production, et là, donc, ça check le rythme. Et donc, donc, par contre aussi, plusieurs idées, dans deploy.sh, déjà, je gère tout ça, et ça a l'impression parce que c'est que 300 000 de code, c'est la vision média. Ok, super, merci. Ouais, moi, j'avais une question par rapport au redémarrage sans perte de requin, tu as dit. L'idée, c'est que tu stoppes le listen en haut et tu laisses traiter les événements pendant un certain temps, j'imagine. comment tu fermes ? Tu redémarres chaque process un par un, le site à petit, comment tu gères ? Quand on fait un PM de reload, il y a quatre processus qui sont déjà en écoute et qui acceptent des requêtes, quatre nouveaux processus vont être exécutés, popés en mémoire, et en fait, le module cluster permet de, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, cette feature a été développée par un membre de la communauté open source, si j'ai bien compris, le système, en fait, c'est le process termine de traiter la requête et après, directement qu'il est. et le truc, c'est qu'après, les requêtes sont balancées vers les nouveaux processus. C'est comme ça que ça marche. En fait, tu es en train de dire que c'est cluster qui le gère, c'est ça ? Tu as utilisé une fonctionnalité de cluster ? Je ne l'ai pas vu. Il faut voir, je peux montrer la partie du code, c'est vrai que tu peux rentrer plus dans les détails dans cette partie, mais c'est ce que je pense qui a été fait. D'accord. Et ça, on peut le combiner avec le déploiement au moment de, comment tu as appelé ça, auto-reboot ou qui applique après une mise à jour des guides, par exemple ? Pour l'instant... Parce que pour la prod, c'est vrai que quand on applique, quand on va boucher sa nouvelle version, c'est là où c'est intéressant de ne pas avoir de... Ouais, je crois que tu l'as fait. Non, la fonction de watch, en fait, pour l'instant, ne fait que du restart. Donc quand il voit qu'il y a une modification qui a été faite sur ce dossier, en particulier, il va restart l'application. Après, c'est une fonction à développer en plus, mais voilà. C'est ça aussi, c'est watch, cette feature aussi a été développée par un des membres de la communauté. C'est ça qui est beau, en fait, avec le communauté open source, c'est qu'on n'a plus vraiment le contrôle du code et c'est plutôt beau. Ouais, ouais, c'est clair. Et rien à voir sur Keymetrics. Donc en gros, c'est un service SaaS. Ouais, exact. Ouais, c'est un service SaaS. Toute la partie traitement, c'est distante. C'est plutôt chez toi, on va dire. Mais du coup, pour l'instant, tu le fais ratos. Tu veux monter une boîte et le vendre, avoir un petit business model associé ou tout ce qu'il y a ? Voilà, c'est ça. On va commercialiser le logiciel. Donc pour l'instant, c'est un prototype. Donc je me suis associé avec Jérémy Boissido qui a fait école de commerce et en fait, on s'est associé pour justement, là, cette fois, commencer à faire des levées de fonds, formaliser beaucoup plus le business et autres et justement, on a cette fois à développer une application vraiment professionnelle et ça va aussi en valoir pour PM2 qui va se professionnaliser en même temps. D'accord. Et du coup, dans l'idée, vous gardez PM2 gratuit pour attirer les clients ? Voilà, c'est ça. Toujours. Et toujours clean, green. Genre, ça ne va pas faire d'interaction bizarre avec d'autres serveurs sans votre autorisation. C'est toujours... D'accord. Ok, merci. Merci. Déjà, ça a l'air génial. Merci. Je voulais juste demander sur cette slide parce que le deploy revert, en fait, je ne comprends pas, je n'ai pas dû comprendre à quoi ça sert vraiment. Si je fais déjà un reverse sur le guide, pourquoi il ne le détecte pas et il fait le déploiement ? Ah ouais, c'est notre façon de faire. Si on reverte directement, on reverte et on push et après qu'on fait un PM2 deploy production, effectivement, ça va directement prendre une dernière version. Après, si on est vraiment pressé et qu'il y a un gros bug qu'on vient d'inclure là, en une ligne de commande, PM2 deploy permet de faire ça. Alors que ça serait quatre commandes en Git. Donc, ok. Mais effectivement, c'est intéressant ça. Donc, il y a pas mal que le gens apprécient cette fissure. C'est vrai que c'est une extension de PM2 quand même que je n'avais pas vraiment prévu. et c'est quelque chose que j'utilisais en fait par défaut. Et c'est hier, je me suis dit mais en fait, c'est vrai que pour déployer du code, déployer pour l'essage est tellement efficace qu'il faudrait peut-être intégrer. Voilà, ça fait plaisir. D'accord, merci. Encore des questions ? Ah ouais, ce coup-ci, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.